Bonjour tout le monde, je suis bien heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour participer au séminaire du CIMEC. Mon nom est François Adam, je suis le directeur général de l'Institut du véhicule 9 ans à Saint-Jérôme. On est le CCTT comme le CIMEC, affilié au cégep de Saint-Jérôme, et depuis une vingtaine d'années impliqué dans le développement, en fait dans l'électrification des transports. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un peu l'Ivy. Après ça, on rentrera dans le sujet de l'intelligence véhiculaire. Donc, à Lévy, on est 25 personnes. On est donc, comme je le disais, membre du réseau TransTech, des 49 autres CCTT. On est aussi membre d'un réseau canadien qui s'appelle Tech Access Canada. Donc, le même genre de réseau que TransTech existe maintenant au niveau canadien. En fait, les gens du CRSNG se sont intéressés beaucoup à ce qui se passait au Québec avec le réseau TransTech. Ils ont trouvé que c'était une très bonne idée d'avoir des centres qui travaillaient très près avec les entreprises pour les aider à innover plus rapidement. Donc, ils ont copié l'idée. Finalement, ils se sont inspirés de l'idée du réseau TransTech et ont créé le réseau Tech Access Canada qui compte maintenant une trentaine de centres. Ils espèrent à terme avoir 200 centres, mais le réseau commence tranquillement. Donc, à Lévy, notre mission, c'est celle de toutes les CCTT, on pourrait dire. C'est d'appuyer les entreprises, accélérer l'innovation dans les entreprises en les supportant par de la recherche appliquée, de l'aide technique, de la formation, de l'information. Nous, c'est dans le domaine vraiment du transport avancé. Nos expertises, c'est au niveau de la traction électrique et hybride, l'intelligence véhiculaire, l'efficacité énergétique. Vous avez une vue de notre laboratoire qui est à l'intérieur même du cégep de Saint-Jérôme. Et nos bureaux sont dans le quartier industriel à Saint-Jérôme. Notre laboratoire compte des équipements. On a à peu près pour 5 millions de dollars d'équipements pour faire du développement, puis la mise à l'essai de différents systèmes pour les véhicules. Je ne prendrai pas trop de temps là-dessus. Pour terminer sur Lévy, quelques chiffres. On a une 30 à 40 clients par année, 50 à 60 projets. Le nombre d'employés, j'en ai déjà parlé, mais ça vous donne une idée du genre de projet sur lesquels on travaille. Dans les dix dernières années, on a électrifié onze plateformes différentes. On ne fait pas que de travailler sur des projets d'électrification de véhicules. Des fois, on travaille sur des composantes, des choses comme ça, mais c'est toujours au niveau des véhicules qu'on travaille. Donc, comme vous pouvez voir, on a une expérience assez diversifiée. De la micro-voiture au camion, c'est assez large, en passant par le ferroviaire, puis les bateaux. C'est intéressant. Donc, contexte, une définition pour l'intelligence véhiculaire. C'est ma définition à moi. Je ne sais pas si elle est partagée par d'autres. Donc, dans ma tête à moi, quand on parle d'intelligence véhiculaire, c'est vraiment tout ce qui concerne les fonctions de perception, d'analyse et finalement d'action qui sont prises en charge par le véhicule en tant que tel. Des fonctions, par exemple, d'aide à la conduite active. On voit ça de plus en plus sur les véhicules. Donc, des véhicules qui vont freiner automatiquement pour éviter ou réduire l'impact de… en fait, la gravité des impacts dans le cas de collision. Ou l'automatisation complète d'autres fonctions, comme la navigation autonome. Donc, c'est des choses qu'on voit apparaître un peu. On n'a qu'à penser à l'autopilot de Tesla, par exemple, qui prend en charge totalement la conduite. En fait, ce n'est pas une conduite autonome dans le sens que le véhicule va toujours être capable de conduire, mais il est capable de naviguer tout seul sur une période, sur une bonne portion du trajet, surtout si on fait de l'autoroute. Finalement, tout le domaine de l'intelligence artificielle qui est appliqué au véhicule, je considère ça comme faisant partie de l'intelligence véhiculaire. Bon, l'électronique dans les véhicules, ça ne date pas d'hier. La photo que vous voyez là, c'était une publicité de Volkswagen. Ça date de 1968, donc le premier ECU, ou donc, unité de contrôle de moteur électronique par Volkswagen, donc fin des années 60. C'est vraiment, c'était les débuts, on pourrait dire, de l'électronique. En fait, il y avait de l'électronique dans les voitures avant ça. C'était dans les radios qu'on avait dans les voitures depuis les années 30. Donc, l'électronique est rentrée dans les voitures par l'infotainment déjà, dans les débuts des voitures. Et elle a pris des fonctions pas critiques comme ça, comme la radio, un paquet de fonctions qui étaient non critiques jusqu'à il y a quelques dizaines d'années où là, on a commencé à avoir des fonctions pas mal plus critiques du véhicule qu'utilise l'électronique. Parce que l'électronique a montré sa fiabilité et sa durabilité. Donc, aujourd'hui, dans une voiture, l'électronique, on la retrouve partout. Il y a plus qu'une cinquantaine de microcontrôleurs qui sont partout dans la voiture pour s'occuper de toutes sortes de systèmes. Que ce soit le contrôle de l'arrêt-démarrage, le contrôle des essuie-glaces, le contrôle, évidemment, du moteur, le déploiement des coussins de sécurité, le système ABS. Donc, on ne compte plus les applications de l'électronique dans la voiture, évidemment. Bon, ces systèmes-là, bien, ils doivent être interconnectés. Donc, on a des systèmes de communication séries entre ces différents contrôleurs-là. Il y a différents protocoles qui sont utilisés. L'IN, le CAN jusqu'à 1 Mbps, puis le FlexRage jusqu'à 10 Mbps. Donc, l'électronique, les protocoles de communication, ça fait partie des véhicules quand même depuis belle lurette. En part des systèmes traditionnels dans les véhicules, bien, il y en a qui ont des applications plus particulières. Donc, beaucoup connaissent Théo, la compagnie de Taxelco qui fait le service de taxi électrique à Montréal. En plus d'avoir tous les 50 microcontrôleurs dont je vous ai parlé avant, bien, en plus, on ajoute des applications. Donc, paiement mobile, du Wi-Fi pour le passager à bord, une tablette numérique pour le conducteur. Il y a le déverrouillage avec une carte pour le véhicule. Donc, le véhicule n'a pas besoin de clé. Il y a toutes sortes de systèmes qui sont ajoutés dans des applications particulières comme ça, qui sont des applications sur des véhicules. Et c'est une gestion de l'énergie dans le véhicule, je dirais. Parce que quand on ajoute autant de systèmes, à un moment donné, il faut regarder, il faut convertir l'énergie produite qu'il y a dans le véhicule, en fait, puis alimenter tous ces systèmes-là. Entre autres, Théo déploie des afficheurs interactifs, donc des afficheurs LCD qui vont afficher de la publicité, toutes sortes de choses. Donc, ça prend de l'énergie, il faut gérer ça dans la barre des véhicules. Dans le contexte, encore, il y a l'avènement des véhicules autonomes. Évidemment, on en entend beaucoup parler ces dernières années, des véhicules autonomes. On a entendu parler du Google Car. Ça, c'est deux véhicules qui étaient à Montréal il y a quelques semaines, qui sont probablement qu'il y en a encore, qui sont encore au Québec, là, qui étaient à Montréal dans le cadre du gros congrès UITP, là, sur le transport urbain. Donc, les gens qui ont assisté au congrès ont pu faire un tour de ces navettes-là. Donc, c'est vraiment des véhicules sans conducteur qui se promènent sur un tracé prédéfini. Il faut voir ça un peu comme un ascenseur à l'horizontale, dans le fond. On embarque dedans, on choisit la destination sur le tracé, puis il va nous débarquer au point qu'on a choisi sur le tracé. Donc, belle application. Mais là, quand on est rendu là, on peut comprendre qu'il y a des fonctions critiques dans le véhicule. Il y en a beaucoup, là, parce que là, tout est contrôlé par l'électronique du véhicule. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, un véhicule autonome comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va regarder ça un petit peu dans le détail. Donc, les éléments clés d'un véhicule autonome, bien, il doit faire un peu ce que je disais au début, là, percevoir son environnement, l'analyser, puis mettre en mouvement le véhicule ou arrêter le mouvement du véhicule. En tout cas, prendre une décision par rapport à ce que le véhicule doit faire en fonction de ce qui se passe dans son environnement. Pour ce faire, bien, il y a une panoplie de capteurs qui sont installés sur ces véhicules-là. Donc, on peut penser au radar qui s'assure que, dans le fond, qu'il n'y a pas d'objet à proximité du véhicule, qui va empêcher une collision de quelque chose qui est vraiment à proximité. Les caméras pour analyser, dans le fond, faire l'identification de choses qui sont autour du véhicule. Le lidar qui fait du mesurage de son environnement, qui permet de voir, par rapport à la cartographie, parce qu'il faut savoir que ces véhicules-là roulent dans un environnement qui a été tout cartographié en trois dimensions. Donc, il se retrouve dans cet environnement-là en faisant sa fusion de capteurs et avec le mesurage très précis que le lidar donne par rapport aux objets qui sont fixes dans l'environnement. L'IMU, c'est une unité inertielle qui permet au véhicule de savoir c'est quoi son orientation dans l'espace. Et GPS RTK, qui est un GPS qui donne une précision au centimètre pour positionner le véhicule dans son environnement. Donc, panoplie de capteurs. C'est beau des capteurs, mais ça génère des données. Donc là, il faut traiter toutes ces données-là, faire la fusion des données qui sont générées par ces capteurs-là. C'est là qu'on a besoin d'avoir de l'intelligence embarquée. Puis vous pouvez imaginer que ça prend beaucoup de puissance de calcul. Donc, on parlait, M. Thibault parlait de la loi de Moore, puis de la quantité de transistors qu'on embarque de plus en plus importante. Puis de certains, excusez l'anglicisme, mais drivers de l'innovation dans le domaine. Je pourrais vous dire que pour ce qui est des véhicules autonomes, un des drivers du domaine, c'est les jeux vidéo. Donc, les cartes graphiques développées pour les jeux vidéo nécessitent une quantité de calcul incroyable et des sociétés comme NVIDIA, par exemple, ont développé ce qu'on appelle des GPU, donc des unités de traitement graphique qui sont extrêmement puissants. Et c'est grâce à cette technologie-là qu'aujourd'hui, on est capable d'embarquer dans des véhicules des capacités de calcul incroyables. Donc, on se retrouve vraiment avec des ordinateurs sur quatre roues, qu'on passe à nos automobiles, avec leurs dizaines et dizaines de microcontrôleurs, ou même ces véhicules autonomes-là. On se retrouve avec des ordinateurs sur quatre roues. Il faut les protéger. Il y a quelques années déjà, c'était une course à la technologie, à montrer ce qu'on était capable de faire avec la technologie, avoir des véhicules qui se promènent, qu'on est capable de contrôler. Depuis quelques temps, et surtout depuis qu'il y a des gens comme... On voit ici, ne bougez pas, M. Charlie Miller, qui est un des deux chercheurs qui ont hacké un Jeep Grand Cherokee. Ça, ça a ouvert les yeux d'un paquet de monde. On sait qu'il y a des risques potentiels de sécurité, finalement, avec des véhicules qui sont connectés. Et à peu près tous les véhicules, aujourd'hui, sont connectés, permettent d'avoir... de fournir aux manufacturiers des informations sur l'utilisation du véhicule, ou même à l'usager d'avoir une communication avec un service externe pour du support en cas de problème. On peut penser à OnStar pour GM, par exemple. Donc, ces canals de communication-là avec la voiture ouvrent des portes qui peuvent être dangereuses. Donc, il y a absolument intérêt à sécuriser ces entrées-là. Donc, depuis peu, je vous dirais que ça devient vraiment quelque chose qui est regardé à la loupe. Et à même le processus de développement de ces produits-là, on doit intégrer des vérifications, des contrôles de sécurité, s'assurer que les connexions sont sécurisées, que les mises à jour des applications de ces véhicules-là sont authentifiées. C'est toutes des choses que les manufacturiers de véhicules n'avaient pas dans leur ADN avant. C'est beaucoup plus du domaine du PC que du domaine de l'automobile. Et là, c'est une réalité qui les a rattrapés et puis ils essaient de travailler là-dedans. Entre autres, il y a la SAE, qui est la Society of Automotive Engineers, qui a sorti une meilleure pratique, c'est la J3061. C'est Cyber Security Guidebook for Cyber Physical Vehicle Systems. Donc, des bonnes pratiques à respecter pour l'intégration de ce genre de technologie-là dans les véhicules. Bon, cette plateforme-là, justement, qui s'appelle la PX Drive d'NVIDIA, ça a une capacité de 8 Teraflops, 150 MacBooks dans une carte grosse comme ça. C'est absolument hallucinant. Nous, on a ce genre de matériel-là à Lévis pour faire du développement, justement, de véhicules autonomes. C'est fou de voir qu'on est capable de mettre autant de puissance dans si petit. Il y a deux GPU là-dessus seulement. Ça a 8 Teraflops de capacité. Donc, c'est hallucinant. Surtout si on pense qu'ils en ont sorti une version. En fait, on a aussi un ordinateur pour faire de l'apprentissage de réseaux neuronaux de 24 Teraflops, présentement, qui pourrait s'étendre à 48 Teraflops pour l'entraînement de réseaux neuronaux. Tu sais, qu'un CCTT comme Lévis soit capable d'avoir cette capacité-là de calcul, alors que si on recule, il y a à peine 10 ans, c'était des centres de calcul des universités aux États-Unis. Quand ils se payaient, cette capacité de calcul-là, ça faisait les nouvelles. Donc, aujourd'hui, c'est complètement fou. C'est disponible. À peu près tout le monde peut se payer ce genre de matériel-là. Donc, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas de limites au développement fou qu'on peut faire avec ce genre de matériel-là. Surtout, au niveau de l'intelligence artificielle, ça demande énormément de capacité de traitement. Sur la carte ici, ce qu'on voit là, il y a des entrées pour 12 caméras. Donc, il y a des véhicules présentement qui ont 12 caméras sur le véhicule, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et la carte permet le traitement de toutes ces données-là en temps réel. La question, c'est combien, une carte comme ça? La carte est disponible juste pour faire du développement présentement. Une dizaine de mille, la carte, à peu près. Mais ils ne la vendent pas. Ce n'est pas une carte qui est à vendre. Mais ce que je vais vous montrer, par exemple, après, c'est qu'il y a déjà des Tier 1 qui se sont positionnés et qui ont intégré ce genre de matériel-là dans des contrôleurs qui vont être disponibles sur le marché. Donc, c'est intéressant. Et il y a plusieurs manufacturiers qui se sont montrées, finalement, qui ont embarqué sur ce genre de plateforme-là. Tout récemment, il y avait le GTC qui se tenait à San Francisco, le GTC de NVIDIA. Et Toyota avait annoncé qu'ils avaient choisi NVIDIA, le Drive-PX, comme plateforme pour ses véhicules autonomes. Volvo a fait ça. Pacquard pour ses technologies de camions autonomes. Bon, puis c'est ici qu'on voit les fournisseurs, les Tier 1. ZF a annoncé qu'il produirait un contrôleur, donc qu'il va être disponible pour le marché. Donc, artificial intelligence for everything. Donc, un petit contrôleur qui va embarquer cette puissance-là. Mais lui, il n'y a qu'un seul des GPU, donc on coupe à la moitié la capacité de calcul. Mais quand même, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir 12 caméras. Et il y a Bosch aussi qui va fabriquer un de ces contrôleurs-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'industrie automobile s'intéresse beaucoup à ce genre d'avancée technologique-là, ça fait que le matériel va devenir disponible à des coûts raisonnables. Et puis, nous, au Québec, on n'en a pas d'application automobile en tant que telle. Mais on a toutes sortes d'autres applications, camions, autobus, des véhicules spécialisés dans plein de domaines. Donc, on pourra profiter de la baisse des coûts qui sont entraînés par les majeurs qui investissent là-dedans pour développer des applications pour nos industriels du Québec. Puis, le futur va être encore beaucoup plus flyé. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Uber Elevate. C'est un gros papier qui a été sorti par Uber sur le besoin finalement d'assurer du transport par la voie des airs, qui serait beaucoup moins limitatif que de rouler dans des grandes villes sur des routes où là, on est congestionné. Pourquoi pas utiliser les airs? Il y a beaucoup plus de place dans les airs. Donc, Uber se voit offrir un service de transport par les airs dans les années qui viennent. Puis là, il y a plein de gens qui commencent à s'intéresser à offrir ce genre de solution-là. Et je vous dirais qu'avec les technologies de batterie qui sont disponibles, les motorisations qui existent, c'est fou ce qu'on peut faire avec quelques moteurs électriques puis des batteries. Avec aussi l'avènement des drones de toute taille. Puis, il y en a beaucoup qui sont justement dans le domaine du AB. Mais ça aussi, ça fait beaucoup baisser les prix d'un paquet de composantes. Donc, avec beaucoup de redondance dans ce véhicule-là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a plein de petits moteurs tout le long en dessous. Donc, si jamais il y a une faute sur un moteur, ce n'est pas vraiment un problème. Puis, j'imagine qu'évidemment, la batterie pack est aussi redondante. Donc, pour permettre un atterrissage en sécurité si jamais il y a des problèmes. Mais Dubaï, déjà, je pense que c'est à la fin de l'été, ils vont offrir le service de taxi autonome. Tu vas pouvoir embarquer dedans, commander ton voyage puis avoir une promenade en taxi, qui est celui-là, dans le fond, qui est un véhicule chinois. C'est le Yang. Je ne me souviens plus de son numéro. Donc, pour ceux qui n'ont pas peur de l'aventure, ça va être disponible à Dubaï. C'est pas mal, je crois bien, ce qui va compléter ma présentation. Donc, s'il y a des questions, je prendrai les questions à ce moment-ci. Oui? Non, 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 c'est pas ça. Bien, je pense que s'ils ne le sont pas, ils sont bien à la veuille d'être autorisés aux États-Unis, à tout le moins. Puis, oui, oui, oui. BYD sont venus sonder le marché nord-américain il y a déjà quelques années. Il y avait, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais il y a eu un autobus BYD en essai à la STO et STM. Et puis, ils sont repartis de là avec toute une liste de correctifs à apporter à leurs autobus. Oui, donc, c'est imminent qu'on les voit. D'autres questions? Vous parlez de vos clients tout à l'heure. C'est des clients plus locaux ou vous faites affaire avec des gens à travers le pays? Bien, c'est, tu sais, le gros gros de notre clientèle est québécoise. On a eu quelques petits projets à l'étranger, on pourrait dire, là. Brésil, Mexique, mais c'est des petits, petits mandats. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va être dans les temps. Michel me disait qu'il restait une minute. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Je m'appelle Tim Kitagawa. Je suis un application engineer avec Microchip Technology. Je suis en train de faire 20 ans. Je parle de l'Ontario de la plupart des Canada, donc j'ai vu beaucoup de technologie et j'ai vu beaucoup de changements. J'ai vu des changements et de growths, j'ai vu des 20 ans. Je n'ai pas été avec Microchip l'année dernière. Je suis venu à Microchip à l'acquisition de l'année dernière, quand Microchip bought Atmel. Et donc, nous avons très similar markets, donc c'est applicable à ce que j'ai fait. Je n'ai aussi été covering Montréal en beaucoup de détail, pour les dernières années. Je connais le marché assez bien ici. J'ai travaillé avec tous les engineers et les entreprises en utilisant les semi-conductors dans le Montréal, et en plus, en plus, dans Québec, aussi. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu'on se voit avec les start-ups et l'Internet-of-Things space. Et, ce sont mes définitions, mes viewpoints, sont très peu opinions. Donc, vous pouvez me dire, et je suis certainement open à avoir un dialogue sur ce sujet. Donc, ce qu'est l'IoT ? Donc, c'est juste une petite définition, et juste pour les purposes de la présentation. C'est-à-dire qu'un object, un groupe d'objets qui sent ou reçoit des données sur Internet. C'est-à-dire qu'un object, c'est-à-dire qu'un object, c'est-à-dire qu'un object, c'est-à-dire qu'un object. C'est-à-dire qu'un object, c'est-à-dire qu'un object非 par l'internet, c'est-à-dire qu'un object parce que ça, en mon opinion, est ce qui est vraiment dérivingt un lot de l'IoT space. Donc, un start-up, pour les purposes de cette présentation, c'est une compagnie qui a existé pour plus de 5 ans, c'est très nouveau dans le marché. Il a plus de 50 employés, c'est parfois 1. Et c'est probablement de travailler sur leur premier product. En other words, ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans le marché. Il a plus de 20 millions d'euros, et bien sûr, ça applies à beaucoup d'entreprises, mais particulièrement avec des start-ups. Ils n'ont pas beaucoup de revenus, ou peut-être non à parler de. Donc, pourquoi vous voulez-vous faire ça ? Pourquoi vous voulez-vous enterz-vous l'IoT space si vous êtes un start-up ? Pour une chose, c'est des gens qui veulent explorer leur créativité. Ils veulent faire quelque chose de nouveau. A lot of the start-up community is not really interested in going and working for a bricks-and-mortar company. They want to do something new. They're often young or they're just wanting to explore the new world. They want to do something better. Young engineers have been exposed to technology throughout their life. and they live this. So, they always are complaining about something they have that doesn't work properly and they think they can do it better. For a new engineer, it's also a great learning opportunity. They've got very little risk ahead of them in the world. In my generation, we were all looking for a job out of the university, get settled, go buy a house, have a family, that kind of thing. But young kids today don't necessarily want to do that. They want to go and learn more. They're not done when they finish school. They want to be their own boss too. This is a fun thing to do. You've got very little risk involved. You've got very few liabilities. So, they want to go out and be their own boss. And the interesting thing is that the IoT, according to some publications and statistics out there, 50% of the IoT innovation is going to come from companies that are less than three years old. And this basically puts them into that startup space. So, a lot of what I'm going to talk about today as well, before I get to kind of the technology side of things, is kind of that mindset of where these startups come. Help you understand if you're interested in doing a startup, what you would do. But for those of us who've been working in the industry for a long time, to also understand that mental space where startups sit. So, the other thing is there's been huge investment in startups. The investment community has put a lot of money into startups. Why? Well, return on investments in other industries hasn't been great for the last number of years. The market's been relatively flat. Interest rates are low, that kind of thing. So, they're looking for big pops where you can see explosive growth. And there's lots of investment money out there. So, this is some older statistics into 2016, but showing that there's been a huge growth in investment into the startup world. And this is the hardware startups. And if you look at, you know, all of the startups that have come out, there are some of these I wouldn't call startups anymore. Some of them are. So, you know, you've seen companies that have come out of Kickstarter programs and some venture capital investment and so on, which have been, you know, very little companies that have become quite large ones. You know, we look at the companies like Sonos there. You can go into any big box store today and find Sonos speakers and so on. And there's just a huge number out there. And this makes it exciting for startups as well because they think I could be the next one of these. Then we look at cities. So, this is older data. So, I believe this is from 2015. And the interesting thing from our market space is we see Montreal in there at about number 20. Unfortunately, Montreal has fallen off that because if you look at some of the newer data, you'll see that China has inserted a bunch of companies like, of cities like Beijing and Shanghai and so on, are showing up in this, which have pushed Montreal out of it. But that doesn't mean that Montreal is not a great space for startups. There's an incredible amount of activity here. There's been a lot of investment we've seen into the AI space, for example, with some large companies coming and inserting money downtown. But this shows that, you know, Montreal is a player and it's exciting to be here and we should understand this startup space because it's not the typical place where we expected, you know, a lot of the advancement, you know, the Nortels of the world are gone. So, the R&D and the development is happening from these small companies. It's quite exciting. So, how do people, you know, enter the world of startups? Well, the first thing they need to do is they need to get involved. You know, kids come out of school or have been working for a couple of years and they want to kind of get together and find a group that works for them so that they can explore their ideas. So, the first thing they do is they need to find others with similar interests, colleagues, friends. And then there's communities. These communities are happening. And as I talked to some, even the people today, there are things that we call meetups. And if you just spend some time with your search engine online, you can go and find these meetups in every city in North America. And people are meeting up not just for electronics or for software or specific projects and technology. It could be social stuff as well. But the startup community in terms of hardware and software and so on are also gravitating in these meetup areas. It gives you a chance to go and have discussions with other people with like interests to yours. And this is where ideas get formed or things evolve. And it's a good starting point. And so, as an individual entering these places, you know, you need to very focus in, find the people that make sense to you, find people with similar interests or perhaps complementary interests. Maybe there's a software engineer or a hardware engineer, but you need a business person as well. You need a marketing person. So, all of those types of people can show up in the meetup community. And after, you know, through, after the meetups, then we also have workspaces. And we see these in Montreal. I've been into some of these. So, workspaces are locations where companies and people of all ages and size and companies of different sizes can get together. Anybody can be there. But you never know who else is going to be in this workspace, just like in the meetups. So, you may find that you've got companies or players from large companies like the Cisco's of the world and the Googles who are actually in these facilities as well. Because they're going to do some cool stuff. It may be their after hours job. They may have their desk job in the day and they're showing up in these workspaces to explore other things. So, it's quite interesting that way. Then we move on to what we call incubators. And these are often run at the universities, but they can also be by local interest, municipalities and so on. And we have some of these in Canada's where cities are actually investing in space and providing places where they can further these small startup companies to help them move forward. They can also bring in the incubators often provide a link to other possible sources to get people going. So, if there's good ideas, they can help to move them forward by providing connections possibly to investors. You know, funding is often the next step after you have a great idea. Now you need somebody that's going to help you run with this and believe with you. These are generally less sophisticated than what I would call the more formal places, which we call accelerators. I've listed, by the way, some of these companies here. I apologize if I've missed you or some of these are out of date. It was just from a simple internet search I do. I do not spend much time with incubators personally. So, this is just more just for your information and some of the data I found off our local internet sites. And the last place that startups get their interest from is accelerators. So, here's some lists of, again, some local accelerators. And these are driven, the difference here is these are driven by investors or people who really want to get access to these guys or girls with great ideas that have something that move forward. And they facilitate further development and advancing, as the word accelerate implies, to get people further into development, to marketing, to finding marketing and distribution strategies for how to get their products to market and actually see some revenue. So, that's kind of the environment that the startups go through. So, it's meeting people, finding a rich environment to develop your products, and then trying to reach out into the business world. And after that, we need to talk about how startups in the IoT deal with technology. And this is where I move a little bit into the business side of things because I get paid by a company. So, I apologize if we go to a bit of the business side of things relative to my commercial interest. But, again, this is fairly general. So, you know, then we have to move to technology in the IoT space. So, this is the spectrum of what the IoT does. So, if we go to the far left, there is some type of intelligent device that's on the edge of the internet. So, sensing usually has some type of a CPU, a microcontroller, or a microprocessor there. There's an energy requirement. Everything needs energy, whether it's from batteries, solar, energy harvesting, or line powered. And then, the next step is it has to be connected into the internet. And we move, then, from what we have body area networks, personal area networks, local area networks, and home area networks, and short-range connectivity in through some type of a gateway. I have a big, long talk I could do just on gateways because this is often a hindrance to people getting out onto the internet. Then there's the wide area network after the gateway. Again, these can be wired or wireless. We're generally showing wireless here, but wired is still a very valid way to get onto the internet, and sometimes the most reliable. And the whole purpose here is to get to the cloud. Now, the cloud can be many different things. The cloud can be just a repository for data so that it goes back again, or the cloud can actually be CPU intensive. There can be a lot of processing that happens in the cloud. And up in the cloud, we have applications that can run, as I mentioned, with the processing, actions that need to be performed, or you can collect data. And this is where some of the value comes with the cloud connectivity because data adds value. There's some monetary value to doing the data analytics. That's how Google is as wealthy as it is. But we're also seeing some really cool stuff happening. And this is where I look a little bit from the present to the future. We're not seeing it so much in Canada, but a good example right now is voice-activated intelligence and control is becoming huge in the world. In the US, so everybody knows the Apple Siri application, where you can say, Siri, I want to do this or that, or Siri, what's the population in Montreal, stuff like that. But now it's getting more involved. So in the States, and you can buy this in Canada too, there's this little speaker that you can get called, that's deployed by Amazon, and it's called Alexa. And Alexa now allows, gives you access up into this application and action space so that you can give it commands. It goes up to Amazon's services. It then can do things like send information back to your home, and you can say, Alexa, turn on my lights. And in your room, your lights will turn on if you've got connected lights. And this is pushing forward a lot of the home automation stuff that was out there for, say, the last 10 years, but it's really starting to take off now that the user interface is becoming easier. Everybody says, well, I can just connect to the lights through my phone, through Bluetooth or Wi-Fi, and I can turn them off and change the colors or whatever. But the voice activation is becoming that next little thing that's pushing it beyond the simple phone application. Now you don't have, it's all hands-free. It's much easier than using a light switch because you can just use your voice, which you carry with you all the time. So this is quite interesting. And so, you know, this is, again, it's just another slide showing the types of things that we start from the edge nodes with motor control, you know, real-time processing, sensors and management, metrology algorithms for measuring energy, things like that. A nice fail-proof user interface and battery-powered. And this is where the embedded developers work. This is where a lot of the IoT people are. But then they need to think about, okay, so now I need, you know, an API that gets me into the cloud. We have all these different network services. Security. You know, security is something which is fundamental to everything that you do in the IoT space. If you leave out security, you have left out part of the IoT. And this is becoming more and more prevalent as time goes on. The bad press that companies are getting for failed security systems can kill a company. So this is very critical. Low power is important. Lots of integration because small and compact is important. Getting out there quickly without having to develop, you know, boards like this from the ground up is important. So this is actually a module that, you know, that Microchip sells. And now you can buy this all ready to go. It's got a microcontroller. It's got a Wi-Fi device in it. And basically it's an IoT node all on its own. All you really need to do is give it power. And you can configure the software to where you want it. And now this gets you up into the cloud where you can confirm identities and govern what's going on. You can route data. You can get to the data centers. You can offer this business intelligence that people are looking for. Many different events can be processed, you know, dealing with the enterprise. And all of these back-end services that the other side of the IoT needs to deal with, the back-end service developers. And this may be subscribing to a partnership with somebody else, the Amazon Web Services of the world, the Microsoft Azure cloud, and so on. There's many different ways to do this. And I'll show you some of the partners that we particularly work with. So, you know, as an IoT node, you know, what's the process? Well, you have to break it down. At the edge of the node, you say, okay, what's the data that I'm interested in? You know, is this, am I acquiring data or am I making demands on what the edge node is going to do? Then you have to think, what's the computation level? How much intelligence does this need? Do I need to manage all the data that I'm receiving or sending and I have to intelligently communicate this? Reducing the payload that you have to send across the internet is always a valuable thing to do. And so you have to make that decision. Do I want distributed processing or do I want to process it locally right at the edge? Connectivity, always a big question. Do I want wired, wireless, both? And then there's many different options you have for all of those. And as I mentioned, security is fundamental for when you break down your IoT application. Security means that you must make sure that anything you deliver or receive is integral. It's got its own integrity. You have to know that the data that was sent is actually what you received. And it has to be authentic. You have to know that the data that you are sending or receiving actually is going to the right person or has come from the right place. There's the man in the middle issues or the spoofing that happens and that's a very critical thing. And confidentiality is an option. So sometimes the data you're sending may not be critical. So what if your temperature is confidential or not for a thermostat, for example. But you have to know that the temperature you've sent is actually authentic and it's got its integrity. So confidentiality is an option, but often it can be part of the security as well. Because it may be, say, private information or personal information that must maintain its privacy. When we talk about the date of interest, so again, send or receive, what are the time constants? Do I have something that I can send now and receive it an hour from now? Or do I need it within a microsecond? So that determines a lot of what your IoT device looks like. And what are the peak rates? What's the maximum data rate that I have to send through? Am I sending through video that I have to receive in real time? Or am I sending temperature which can be, you know, I can receive it within 30 seconds and everything's cool? Quantity. And, you know, how much data do I have? Do I want to store this locally? Or am I always going to pass it through? So do I need some local storage? I mentioned privacy. Is there a private element to the data? And lastly, does this have to follow a standard? Is there a standard for this date of interest? Is there a particular format that the world is expecting in standards? And is that standard evolving? Do I want to use today's standard or the evolving standard? And these have become big questions. On the computation and control side, then let's, again, think about bandwidth. How much computation do I want? Am I doing gigaflops as what we talked about in the last presentation for intelligent cars? Or do I just have a small amount of computation to do? You know, what's the data dependence on time and latency? The amount, the quantity and peak rates, all of the things I talked about in the last slide. And then peripheral devices. How many things do connect to my edge note? Like, are there other devices that have to plug into it? Do I have USB? Do I have Bluetooth things that add on to what I'm doing? And then, of course, memory and all the interfaces that are related to those. On the connectivity side, again, wired or wireless? This is always a question. Most people today seem to want to go wireless. That's the interest of where people want to go. That's the nothing to plug in idea is the ideal, it seems. Do I need to follow standards? What is the standard in the industry that I'm pursuing? Or do I have to deal with multi-standards? Do I need to have a Wi-Fi and a Bluetooth connection? And then, related to all these, how much power does this require? Bluetooth low energy requires far less energy than Wi-Fi does. So this can be your decision factor. If I go wired, then again, there's many different standards to pick from. Or can I do a proprietary one? And wireless, as I mentioned, the most popular today are Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. But we're starting to see some evolution towards some sub-gigahertz interfaces as well. Things like LoRa and Sigfox run on sub-gigahertz networks. So because we can get much greater range, we get wall penetration and that type of thing. So, on the engineering side, for a start-up, the design is the fun part. Coming up with concepts and prototypes, example thing, gadgets, that's the fun part for the start-ups. Then they have to move on to what I call the real engineering. So now you have to start doing verification. How robust is my design? Does it meet a spec? Did I have a spec? Is it interoperability? If I'm following a standard, it has to work with other devices. If it's connected to a cell phone, how many cell phone models does it work with? Oh, the iPhone 7 just came up. Guess what? It doesn't work. So, you know, there's all kinds of things they have to look at. Qualification. So, if it's following a standard, do I have to qualify it with other devices? You know, do I have a plan for how it's qualified so that I can say this is production ready? And then certifications. If it's following a standard, if it's wireless, there's always a certification involved. Is there CSA or UL approvals that need to be done? All of these things. And these are new to startups. So this is where the incubators and the accelerators help them move along to this path because this is all new to them. Or they go to third parties. The CMEX of the world can help them with the experience of this. In Montreal, we have wireless certification houses that can help with Industry Canada and FCC certification. The new red certifications required for Europe. And then we have to deal with all the little ones like Australia and Asia and all the others. So it's quite a process. And that can take months. It also means funding. And then production. So this is the hard part. This is something that startups generally know nothing about. So taking it out of device production. Produce it in mass quantities. Make it testable. These are a lot of the challenges that the startups see. And so Microchip, the company I work for, we try to bring all of this together. So there's the industrial design and design partners that we have. We work with companies. When I'm talking to engineers, they ask me questions. They're often looking for partners that can help them along certain paths. And then there's the incubators, accelerators, and workspaces where they can actually find some of this information as well to help them move along. So they can take this monumentous task of developing a product and actually get it to the marketplace. And so as a startup, you know, you have to use your resources. So, you know, we look at the incubators and accelerators dealing with all these different startups. We have industrial design firms too that help with, you know, the feasibility, IP research, figuring out a process for design, the mechanical engineering and industrial design. All of this is helped by the design firms. And then in this whole chain, another thing to think about is, you know, from a hardware perspective, the distributors in the semiconductor space can be very helpful as well. I'm not a distributor. I'm the end. I'm the microchip. We're the semiconductor manufacturer. So the distributors can play a role as well. They can offer complementary technology. So a designer who's looking at, you know, they say they've chosen wireless. Well, the distributor could also say, well, I've got a power supply solution for you. And that's a simplistic example, but that's what they can do. They're also starting to help with some seed funding to help companies move that little extra stack. Almost like the accelerator incubator role. They can offer other services like kitting, you know, putting all your parts together, that whole bundle of stuff that you have to actually build your product. And then the logistics of delivering this on time, helping to set, you know, where they get delivered and all the logistics of the supply chain into that for that product. And then, you know, the OEM, the semiconductor vendor, like microchip, you know, we have in-house the embedded expertise to help engineers along with their designs. That we're providing the continuous reinvestment into our products so that the IoT startups and the IoT world can design their next product. We're leading with the technology that can help them move forward. We have our, we have our finger on the pulse of what's going on in the marketplace. So we're developing new products all the time with significant R&D dollars to help move things forward. And we have world class partners in terms of design houses that can help move people, including some of the cloud space providers. And in the end, you end up with a total solution, ideas to get you to revenue more quickly, lower your development costs, and of course, reduce the risk of going in that direction. So, you know, our value proposition is we've got the high performance microcontrollers, digital signal controllers, and the microprocessors that become the brain of the IoT device. There's also what people don't think of microchip typically of as having, you know, large, large portfolio of analog and mixed signal devices. In fact, it's a very large portion of our business is, is all the analog that we are offering that complement the microcontroller and the microprocessors. And all the interface and security solutions. Security is a big space for us. That came through, a lot of it came through the Atmel acquisition, and we're very much partnered in terms of delivering very close to turnkey security solutions for people that want to get involved with an IoT solution. Clock and timing, there's always a clock in anything digital. So, you know, we have some great parts for this. We work both with wired and wireless devices, and offer support stacks and other things that go along with that. Pretty much anything with a computer on it has to have some form of memory. So we have a large portfolio of memories. Our software libraries help to move these designs along because a piece, anything with a brain in it, a microcontroller has some software that goes along with it in order to get onto the Internet. And as I mentioned, cloud partnership, we have a very strong and very successful relationship with Amazon Web Services. So we have some very cool things out there. If you do some searches on the Internet, you'll find there's a little gadget called an Amazon button. And it's a very simple little device. It connects by Wi-Fi, and it costs $5 from Amazon, and it's got a logo of a brand on it. Say, for example, I think I've seen one, it says Tide on it. And you put that, you stick it on your washing machine, and whenever you run out of Tide, you press the button and it orders it over.